Mesdames et Messieurs, le référeur Herb Dean a appelé un stop à ce contest, à 4 minutes 57 secondes de round numéro 2, déclaré le winner par TKO, et maintenant, le nouveau Interim UFC, le champion du monde, le Notorious, Conor ! Lors d'une soirée avec un très bon ami, nous nous étions lancé ce défi à la manière d'un jeu, faire la liste de 5 personnes vivantes que nous admirons le plus. Après plusieurs heures, aucun de nous deux n'avions réussi à sélectionner 5 personnes. La difficulté était d'autant plus présente qu'il n'était pas possible d'aller chercher parmi ceux de nos aïeuls qui nous ont quittés. Bref, je ne suis pas sûr que je souscrivais encore aux 4 noms que j'avais donnés sur les 5 attendus cette soirée-là. Toutefois, les tentatives de justification aux noms que j'avais pu donner, je continue de les défendre. L'endurance, physique mais surtout mentale et morale, la capacité à se relever ou à rester droit face à l'adversité, une virilité là aussi sur le plan physique parfois, mais aussi et surtout sur le plan des idées, et le fait de maintenir ces idées-là et d'être prêt à les défendre coûte que coûte. N'étant pas sûr de réitérer la liste et ne voulant pas me risquer à ce que celle-ci ressorte d'une quelconque façon et surtout de façon détournée et amalgamée, je ne vous en ferai pas part. Cela reste de l'ordre du défi de ce soir-là. Mais la liste comptait un sociologue, un cosmologiste et deux sportifs de haut niveau. Et parmi ces sportifs, il y avait notamment Connor McGregor pour moi. J'imagine déjà l'étonnement de beaucoup d'entre vous qui ne me connaissent pas personnellement. Mais je vais m'expliquer. D'abord, ce qui est visé, ce n'est pas directement le personnage McGregor et tout le business qui tourne autour. En faisant abstraction de cela, McGregor, comme d'autres, reste un immense champion. Un champion ayant obtenu une double ceinture à l'UFC dans deux catégories de poids différentes. Quiconque ayant enfilé quelquefois une paire de gants arrive normalement à mesurer l'effort que cela représente en dehors du personnel. Nous vivons dans un monde où tout relève de ce que Kluska a rappelé la magie fonctionnelle. On appuie sur un bouton et tout s'éclaire, s'illumine, s'enclenche, oubliant le travail qu'il y a derrière. L'UFC est parfois une caricature de cela dans le domaine sportif. Et les combattants, souvent issus de milieux sociaux précaires, en sont les premières victimes inconscientes. Ainsi, on oublie tout ce qu'il a fallu endurer pour que ces titans se retrouvent là où ils sont. Il faut que tout cela paraisse presque magique, exceptionnel, que cela relève du don et surtout pas du travail. J'ai eu l'occasion à maintes reprises de souligner cela dans mes écrits, mes vidéos et mes cours disponibles sur notre site en description. Cela relève de l'idéalisme de la praxis et de la négation du producteur. Mais si vous souhaitez en savoir davantage, reportez-vous à ce que je viens de signaler. Je laisse aussi de côté tout le fétichisme de la marchandise qui entoure cela. Ces vidéos n'ont pas pour but de revenir sur ce point dont j'ai maintes fois parlé. Au contraire, l'objectif est d'user d'une position méta ici pour mieux répondre aux problèmes de sens. Derrière ce voile, donc, il y a beaucoup de travail. Lors de l'UFC 189, McGregor devait affronter Rosé Aldo. Mais blessé, ce dernier laissa la place à Chad Mendes. McGregor lui aussi aurait pu annuler puisque 14 semaines avant la date du combat, il s'était déchiré à 80% le ligament croisé antérieur. Pour les moins férus d'anatomie, comprenez que l'utilisation de son genou était plus que douloureuse, voire impossible, ne serait-ce que pour se déplacer. Quand on sait que les appuis sont sans doute l'un des points les plus importants dans les arts martiaux et les sports de combat, cela ne donne pas envie d'entrer dans la cage ou de monter sur un ring qui plus est à l'UFC. Eh bien, malgré cette blessure, McGregor a poursuivi l'entraînement et a gagné le combat face à Mendes. Bien sûr, et là encore, il disposait de toute une équipe technique, de masseurs, de kinés, du temps et de l'argent disponible pour se reposer, etc. Bien sûr. Mais encore une fois, je m'appuie sur cette histoire pour mieux illustrer ce que je souhaite aujourd'hui défendre dans cette vidéo. Et je dois d'ailleurs avouer qu'il m'est arrivé plusieurs fois de repenser à ce genre d'épisode lorsque, mal portant, j'aurais pu décider de baisser les bras. Et ceci était une aide précieuse parmi d'autres. Je ne me souviens plus si je vous l'ai déjà dit, mais le secrétaire national de l'Institut M Total que je prévide, Ludovic, me demande régulièrement « mais comment tu fais ? Comment tu arrives toujours à tenir tes délais, etc. parce que nous faisons beaucoup de choses et l'YHT me préoccupe plus de 40 heures par semaine avec un planning débordant ? » Et ma réponse est toujours la même. Je ne me laisse pas le choix. Je refuse toute forme de procrastination, et pourtant, c'est loin d'être évident. Au contraire même, c'est souvent ce qu'il y a de plus tentant. Bon, j'en profite d'ailleurs pour remercier Ludovic du fond du cœur pour tout le travail qu'il produit à mes côtés, moins pour ses vidéos un peu brutes que pour l'ensemble de son travail à l'YHT, et notamment pour nos vidéos de formation, le site, la gestion des membres, etc. Merci à lui. Reprenons. Ce qui distingue un combattant respectable d'un autre, ce n'est pas tant son nombre de titres, de médailles, que sa régularité. Parce que la routine, il n'y a rien de pire. Aussi, il n'est pas rare de voir au premier de l'an des personnes pétries de bonnes intentions. Des intentions qui, le plus souvent, en restent à ce stade sans jamais se concrétiser. Le combattant respectable a deux caractéristiques fondamentales. D'abord, il est régulier. Quelle que soit son humeur, sa santé, la météo, il est présent. Je suis le même. Je n'ai pas changé. Je suis le même. Je suis sous les feux des projecteurs, mais je ne suis pas différent. Je fais tout pareil. Je viens encore à la salle. Les gens essayent de me faire faire ci ou ça. Mais je sais que pour avoir du succès, il faut que je passe ma vie ici. Et depuis que la salle est ouverte, je viens ici à 13 ou 14 heures. Et je suis là jusqu'à 22 heures. Il n'y a aucune distraction. Ça a été la folie dernièrement. Ensuite, il ne renonce pas quand Toulou le conduit à le faire. Monter sur le ring avec des sparrings partenaires d'un plus faible niveau, tout le monde peut le faire. Mais encaisser les coups d'un adversaire plus aguerri et ne pas relâcher, c'est autre chose. Je clôt ici cet exemple qui, je l'espère, permet de saisir l'enjeu bien au-delà la simple activité sportive ou physique et au-delà même des arts martiaux et des sports de combat. Ce que cela veut signifier, c'est qu'il n'y a rien de plus difficile que de tenir sur la durée, de garder le rythme, de persévérer, bref, de préférer la lutte à la fuite. A mes camarades de l'IHT, cela fait 3 ans bientôt que je leur répète, pour ceux qui étaient là le plus tôt, alinçablement la même chose. Et si je le fais, c'est parce que cela fait plus de 10 ans que je me le répète à moi-même. Il faut tenir sur le temps long et rester présent sur la durée. Parce qu'on connaît tous un militant hyperactif et efficace le temps de quelques jours ou quelques mois, pour prendre un autre exemple. Mais il n'est pas rare qu'il fasse ensuite défaut. Or, ce qui importe, c'est de faire face à l'adversité. De savoir qu'on peut compter sur cette personne-là. Raison pour laquelle, encore une fois, nos statuts à l'association ont pour slogan « Association des hommes sûrs » et pas des « surhommes ». Ce qui compte, c'est de savoir que l'adversité est composée notamment dans la vie quotidienne, et plus encore dans la vie politique, puisque je choisis cet exemple ici, de personnes qui vous rongent petit à petit les ligaments croisés à l'intérieur. Mais la différence se fait dans l'endurance. Il y a quelques années, j'avais fait une vidéo qui avait pour titre un extrait connu d'une parole du Christ révolutionnaire. « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ». Parce que oui, de fait, aimer ses enfants, cela ne relève d'aucun effort dialectique profond, à moins d'être un parent ingrat et indigne. Le plus difficile n'est pas là. Mais comme je l'avais dit dans la vidéo sur le respect des parents, aimer ses ennemis, c'est leur ouvrir cette possibilité, et non pas seulement tendre l'autre au jour. C'est comprendre que le tyran est à plaindre, car il est doublement esclave de son désir de tyrannie, et de devoir toujours tyranniser ceux qui l'oppriment, au risque qu'il résiste. Il ne connaît pas la liberté de celui qui suit son chemin, et laisse dire les gens. Et pourtant, plus nos objectifs sont élevés, et notamment collectifs et politiques, et plus on se heurte à l'adversité. Qu'on songe aux 638 tentatives d'assassinat de Fidel Castro par la CIA. Pour encaisser cela, il ne faut pas être un petit parvenu du monde des affaires, qui parvient à la tête d'un état par l'entremise de réseaux frauduleux organisés par des anciens proxénètes recyclés dans la téléphonie. Suivez mon regard. Et puisque je fais état de Fidel Castro, je ne peux m'empêcher de penser à cet échange entre Ignacio Ramoné et Hugo Chavez. Ramoné interroge Chavez sur un moment particulier de son parcours, alors qu'il n'avait que 28 ans. Il lui demande s'il sentait l'urgence et la nécessité d'agir politiquement. Ce à quoi Chavez lui répond que, même s'il le ressentait, il savait qu'il fallait laisser mûrir afin que leur idée vienne à son heure. Et Chavez ajoute, « Pendant ce temps, nous avancions, mais lentement, comme l'eau tranquille, sans nous presser, mais sans arrêt. » C'est là, à mon sens, un précieux concept. «Acabo de hablar con el canciller. Y para que Bolivia sepa que no está sola, a partir, ¿qué hora es? Son las 7 y 15 minutos. Tiene 72 horas, a partir de este momento, el embajador Yankee en Caracas para salir de Venezuela. En solidaridad con Bolivia y el pueblo de Bolivia y el gobierno de Bolivia. Tiene 72 horas el embajador para abandonar territorio venezolano. Y de inmediato, señor canciller Maduro, de inmediato, mande por nuestro embajador antes que lo echen de allá, que se venga de una vez nuestro embajador, el gran compañero Bernardo Álvarez, que regrese a la patria. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. A l'América de Simón Bolívar, carajo. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! Sans se presser, mais sans un arrêt. En effet, la jeunesse nous invite à croire que tout va passer trop vite et qu'il faut tout faire vite. Je suis le premier à dire depuis longtemps déjà que la vie passe bien trop vite et j'ai ce sentiment d'angoisse à l'idée de ne me pouvoir faire tout ce que j'y pourrais ou voudrais. Toutefois, l'âge avançant, on réalise la nécessité du temps long par rapport à la précipitation. Hegel parlait de longue marge du concept. Et en effet, c'est une longue et périlleuse marche. Et à trop vouloir emprunter des raccourcis, on se perd dans la bandanité et l'illusion dans laquelle certains ne manquent pas de pas s'émettre, publicistes, faux-monnailleurs de savoir, experts, etc. Mais quand on tient à rester droit dans ses bottes, le travail est long, très long. Et c'est cette longueur, joint à la lonteur qu'il faut accepter. À la manière aussi dont toute période historique, tout grand homme connaît des traversées du désert dont on ignore la fin. Mais cela nourrit aussi les nombreuses remises en cause nécessaires. La philosophie est une double école de la tolérance et de la remise en question, comme je le dis toujours. Tolérance parce que le simple exercice classique de Terminal en explication de texte vise toujours d'abord à épouser le plus complètement possible la pensée de l'auteur qu'il nous faut expliquer. Ensuite seulement, il est possible de la critiquer. À ce jeu, les grands noms de la philosophie se sont faits maîtres et chacun écrit en vue de dépasser l'autre, de par sa maîtrise impeccable et implacable de celui ou de ceux qu'il critique. Ensuite, de la remise en question. La philosophie est aussi une école puisque la remise en question doit nourrir l'action. Il est fou celui qui ne doute à aucun moment de ce qu'il propose et ce n'est que rationnellement qu'il est possible d'établir la suite de ses actions. Même Jésus, encore une fois, doute une fois crucifié en demandant « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Alors pourquoi pas nous ? À titre personnel, je crois que ma force intellectuelle a toujours été de rester ouvert à n'importe quelle idée ou école politique ou philosophique, au risque, bien sûr, de devoir quitter mes repères. J'ai souvent expliqué, d'ailleurs, que j'en étais venu au marxisme ou au matérisme d'éthique et historique, ainsi, et non plus par dogmatisme, au contraire. C'est ce que j'expliquais, d'ailleurs, dans ma vidéo lors de l'apparition de mon livre « Pourquoi je suis communiste ». Et dans « Pourquoi je suis communiste », je tente, justement, de justifier rationnellement de ce rapport en dehors de la... de mon rapport au communisme et à cette pratique en dehors de la simple intuition ou affinité pour les idées communistes. Car l'intuition peut bien sûr nous égarer. Il en va de même pour l'écriture. Tout écrivain connaît le syndrome de la page blanche. Parfois, il prend une forme stacanoviste qui consiste à couvrir des centaines de pages, mais pour n'en garder aucune. Et c'est mon cas. Mais le problème final est le même. Ce qui fait l'efficacité de celui qui produit ou non à ce niveau-là encore, c'est la régularité et la volonté de s'y tenir. Écrire, s'y contraindre, chaque jour, toujours. C'est le prix insurmontable pour certains pour produire. Le travail d'écriture est autre chose que de simples paroles données ici et là un peu en l'air. Il nécessite une mise en demeure de soi-même pour mieux se retrouver. C'est une pratique a priori si peu naturelle qu'il n'est pas étonnant que les Grecs reconnaissent la théoria comme ce qu'il y a de plus haut. Bref, ce qu'il demeure alors, c'est ce qui lit en permanence la pratique et la théorie, la pensée et l'action. Connaître le monde pour pouvoir agir dessus. Et dans ce mouvement sempiternel, il faut tenir bon, suivre la longue marge du concept et accepter de subir sa pression, sa pesanteur. C'est difficile, très difficile, mais c'est encore une fois ce qui fait réellement la différence pour l'individu au quotidien et plus encore collectivement. La révolution, par exemple, est une gestation et l'on ne maltraite pas ce qui est en germe, on le nourrit. Alors, poursuivez, sans vous presser, mais sans arrêt et vous atteindrez vos objectifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501